et s'aurons grossesse retardée deux ans deux ans de retard et madame oui madame et votre état c'est de deux ans elle a deux ans de grossesse deux ans cette femme a une grossesse qui a un retard de deux ans calmez-vous calmez-vous le chantage prophétique ne sert à rien elle a deux ans de retard grossesse est-ce qu'on peut arranger ça ? est-ce que vous croyez en Jésus Christ ? je crois en Jésus Christ vous croyez ? regardez ce qui va se passer cette femme a une grossesse elle dit qu'il y a un retard de deux ans deux ans de retard celui qui vous a fait ça il est même d'abord où ? avant que je souffre sur ça comme ça il est où ? il m'a abandonné hein ? il m'a abandonné il vous a abandonné mon père mais Jésus Christ ne l'abandonnera pas le gars ne se soucie pas de comment elle va depuis la grossesse est calée ça ne veut pas sortir maintenant je vais vous montrer ce qui va se passer dans trois jours on est dim on est vendredi samedi samedi on est samedi dimanche dimanche lundi lundi mardi il n'y a pas d'enfant dans votre ventre yes il n'y a pas d'enfant mais ce qui est dans votre ventre va sortir mardi yes et je vous attends ici dimanche dimanche prochain je suis prochain pour un témoignage votre ventre ici sera plat votre ventre il y a quelque chose mais c'est pas un enfant il y a quelque chose c'est pas simple et vous verrez la chose mardi matin vous aurez une forte envie d'aller aux toilettes quand vous allez vous réveiller pressé comme la diarrhée quand vous allez partir ce sera le sang et les boules qui vont sortir de vous ce sera votre délivrance amen parce que le diable le diable le diable combat votre ventre parce qu'il y a un avenir pour ce ventre mettez la main 왜 on sait se faire au nom de jésus au nom de jésus sur 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 réclenche ta main, sors, libère son ventre, libère son ventre, sors, je te condamne au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce ventre maintenant, toi en tout cas, sors et libère cette femme, sors et libère cette femme, maintenant, vous comprenez qu'il y a quelque chose dans son ventre, mais qui n'est pas l'enfant, c'est ça pourquoi, lorsque Dieu a des grands projets pour toi, et que des rois et des princesses vont être issus de ton ventre, le diable attaque ton ventre directement, parfois c'est des fibromes, les mions, on parle de trombe bouché, etc., je prophétise que ça n'arrivera plus au nom de Jésus, c'est des démons qui ont pris possession de son ventre, il y a quelque chose dans son ventre, qui bougeait comme un enfant, dans son ventre, mais c'est comme une boule de sang et de chair, dans son ventre, c'est ce que nous appelons l'échographie prophétique, maintenant, je te commande, sors, sors, un, deux, trois, par le feu, et ne reviens plus jamais, et ne reviens plus jamais dans ce corps, dans le nom précieux de Jésus Christ, mardi, six heures, toilette, délivrance, au nom de Jésus Christ, amé! You are free, in Jésus Christ, You are free, in Jésus Christ, Que Dieu punisse le diable dans ta vie, au nom de Jésus, amé! Une femme qui vient à l'église, les démons ont pris possession de son ventre, pendant plus de deux ans, ont pris pour elle, Dieu la délivre, elle se revient, elle me demande, qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi ce qui s'est passé, pourquoi? Parce que c'est le démon qui parle en elle, ce n'était pas elle-même, c'est pour ça que je vous ai dit une chose, 90% des problèmes que nous avons, sont issus des démons, maintenant, vous allez voir, dimanche, la femme qui va venir, son ventre, black, yes! Donc, sur Ami, l'oké, vous êtes délivrés, avec un démon, quand je priais, Dieu m'a montré que votre ventre est occupée par un esprit, et qu'il y a une boule dans votre ventre, qui bougeait comme un enfant, ça se retournait, même parfois ça tapait à gauche, à droite, en fait ce n'était pas l'enfant, et votre ventre est occupée par des esprits impurs, pour vous empêcher d'accoucher, parce que si vous vous accouchez, l'enfant sera très grand, et après ma prière m'a dit, tout ça va sortir, dimanche, la semaine prochaine, vous revenez nous dire ce qui s'est passé, et après ça vous tomberez maintenant enceinte, et vous vous accoucherez d'une fille, et cet enfant sera extraordinaire, que Dieu vous bénisse.